Alors Iothink Solutions, qu'est-ce que c'est ? Alors Iothink, nous sommes éditeurs d'une plateforme IoT, agnostique, et donc l'objectif c'est d'être une solution interopérable et d'être capable de simplifier les projets, d'accélérer les projets IoT, grâce notamment à cette plateforme interopérable. Et l'idée c'est aujourd'hui en fait, il existe beaucoup de solutions IoT sur le marché, que ce soit des capteurs, la connectivité, etc. L'idée c'est de se dire, ok, on sait ce que ça peut rapporter à l'IoT en termes de retour sur investissement, en termes de valeur ajoutée, difficulté, par quoi commencer, quel type de capteur, est-ce que je me connecte sur un bâtiment aussi, sur une machine, est-ce que je prends du LoRa public, du LoRa privé, est-ce que je prends du Sigfox ? Et bien nous justement, on accélère ces questions-là et en quelques jours on va être capable d'interconnecter tout ça et de créer très facilement des tableaux de bord et des cas d'usage. Et on va passer de quelques semaines à plutôt nous, à quelques jours. Donc on va accélérer les projets IoT. Comment vous faites ça ? Vous pouvez nous faire une petite démo par hasard ? Voilà, c'est une promesse à tenir. Alors comment on va tenir cette promesse ? Alors je vais vous faire voir. En fait, alors attendez, on va faire comme ça. Voilà, donc aujourd'hui, une de nos forces, c'est qu'on a une librairie publique de capteurs. Voilà, de 750 capteurs. Alors attendez, voilà, ici. Donc aujourd'hui, on a plus de 750 capteurs du marché. Déjà décodés, ce qui est plutôt unique au monde, à reconnaître. On travaille beaucoup là-dessus. Chaque semaine, on rajoute des nouveaux capteurs avec les fabricants. Et on a une librairie publique de tableaux de bord aussi. Donc une fois qu'on a trouvé le capteur qui est déjà décodé dans la plateforme, on regarde si on trouve le tableau de bord qui correspond, standard et public. Donc par exemple, ici, on va avoir au chaud sanitaire, on va avoir du comptage d'eau, comptage électrique, etc. Si on trouve son bonheur, tant mieux. Et si on veut améliorer le tableau de bord, on a un outil qui permet à la souris de construire très facilement des tableaux de bord avec du drag and drop de widget. Et sans compétence informatique en particulier, on peut créer des tableaux de bord comme celui-ci par exemple. Voilà, en quelques heures, on peut créer des tableaux de bord personnalisés, très visuels. J'ai une question. Vous nous avez montré une sorte de marketplace en fait, où on peut commander peut-être aussi également des pièces, des capteurs. Et ensuite, grâce à vos services publics, on peut essayer de créer quelque chose grâce à votre solution avec des domaines publics. Vous offrez des solutions publiques à tout le monde, c'est ça ? Alors c'est une bonne question, une bonne remarque. Et c'est quelque chose auquel on pourrait penser, puisqu'aujourd'hui, une hybride publique de 700 capteurs, ça peut faire penser à un marketplace. Ce n'est pas le cas encore. En tout cas, l'idée, c'est au moins d'aider à faire du sourcing. Donc ça veut dire que souvent, vous avez des clients qui passent des semaines à trouver le bon capteur. Nous, grâce à cet outil-là, en fait, on va accélérer. En quelques heures, on peut trouver le bon capteur. Maintenant, on va donner la possibilité au maître d'ouvrage, au client, de contacter directement le distributeur du matériel en question sur le territoire, parce qu'on travaille en France, on travaille aussi à l'étranger. Donc on connaît les distributeurs locaux de ces matériels et on oriente les clients vers ces distributeurs qui ensuite s'occupent du matériel. Et on n'est pas encore un marketplace en tant que tel. D'accord. Donc en plus de faire de la mise en relation, après, vous avez votre propre outil qui permet facilement d'intégrer toutes ces solutions à un seul système de gestion. Et là, vous avez abordé deux mots-clés. Le premier, c'est écosystème. Ça veut dire que quand on est dans l'IoT, on doit bien connaître son écosystème, les distributeurs. Vous avez abordé un deuxième mot-clé qui sont les intégrateurs. Donc on est très proche des intégrateurs. Et nous, aujourd'hui, on est plus une solution à destination des intégrateurs. Une boîte à outils pour les intégrateurs pour accélérer ces projets à IoT et aller sur des déploiements plus rapides et plus larges de projets à vie. Alors c'est la deuxième fois que vous revenez sur l'IoT. La première fois, c'était en 2019. Là, c'est en 2021. Il y a eu la crise de la Covid entre-temps. Comment vous avez évolué entre ces deux années déjà ? Et qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, on a évolué l'IoT. C'est un domaine dans lequel chaque mois compte double. C'est une technologie qui va très vite. La maturité va très vite. Donc nous, notre technologie a beaucoup évolué. Je dirais que ce qui a beaucoup changé les choses chez nous, c'est cette fameuse boîte à outils, ce qu'on appelle le studio. Et qui nous a permis de monter avec des intégrateurs plus grands comptes. Donc aujourd'hui, on travaille beaucoup avec des grands comptes. Sur des questions de facility management, d'énergie, d'industrie. Donc on a tous pris. Je pense que tout l'écosystème a pris de la maturité. On est moins dans l'évangélisation en IoT. Et plus dans l'approche de projets concrets. Moins dans le POC aussi. Plus dans le déploiement de vrais projets. C'est ça qui a changé, je pense, en deux ans. Et puis, le salon est toujours de très bonne qualité. Et on en entend parler déjà bien en amont. Donc bravo à vous tous. Merci beaucoup et bon salon. Merci à vous.